... Congé payé, droit aux vacances, temps de travail, rémunération et qualification, régime de solidarité, sécurité sociale, retraite, assurance chômage, liberté de circulation et droit syndical, profitant de la crise sanitaire dont gouvernement et patronat portent l'entière responsabilité, tout est en cours de destruction accélérée. Nous devons donc combattre, pied à pied, non seulement les contre-réformes en cours depuis des mois et des mois, mais aussi l'état d'urgence sanitaire et les ordonnances qui en découlent. Oui, la santé de millions de travailleuses et de travailleurs et de leurs familles est en jeu. C'est pourquoi, dans les secteurs non stratégiques pour la lutte contre l'extension incontrôlée de l'épidémie et en l'absence de sécurité pour toutes et tous, par l'application stricte des règles sanitaires, matériel pris en charge par l'employeur, restriction des cadences, dépistage massif, etc., il faut refuser la reprise d'activité. D'ores et déjà, le cas échéant, nous réitérons nos encouragements aussi bien pour les salariés du privé que du public à utiliser leurs droits de retrait, les fiches de danger grave et imminent, à interpeller l'inspection du travail ou à se mettre en grève. Les organisations syndicales de l'ISER exigent ensemble depuis le 25 mars du préfet qu'ils prennent les dispositions indispensables pour protéger les salariés. Comme le gouvernement, dont il est le représentant, sur ce point, il reste muet, c'est inadmissible. Le respect des libertés démocratiques, le respect du creux du travail, ce n'est pas pour demain, c'est tout de suite. Vendredi 1er mai, la Journée internationale des travailleurs et travailleuses doit demeurer une grande journée de lutte et de revendication. Pour l'abrogation de l'état d'urgence sanitaire et des ordonnances entravant le respect des libertés fondamentales et de la démocratie sociale. Pour le retrait de la réforme de l'assurance chômage et des ordonnances autorisant les employeurs à prendre sur les jours de congés et à augmenter le temps de travail. Pour l'augmentation générale des salaires et l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Pour l'arrêt de la destruction de la sécurité sociale, des régimes de retraite, de l'assurance chômage. Pour l'arrêt des privatisations et de la case des services publics. Pour l'interdiction de licenciés, création immédiate et pérenne de tous les emplois nécessaires, notamment dans les hôpitaux et les EHPAD. Pour garantir tous les moyens sanitaires pour protéger les personnels des secteurs stratégiques, à commencer par tous les agents hospitaliers. Pour la reconnaissance aux maladies professionnelles de celles et ceux qui ont contracté le Covid-19 sur leur lieu de travail. Pour le refus de la reprise du travail et de l'école le 11 mai sans que la sécurité sanitaire soit effective. Pour la fermeture immédiate de l'ensemble des entreprises, services et collectivités considérées comme non stratégiques et réquisitions par l'Etat de leur stock de matériel de protection. Pour la prise en charge des plus fragiles, maintien des hôtes sociales. Pour la libre circulation des délégués syndicaux dans le cadre de leur mission de défense, de soutien et de conseil aux salariés. Dans cette période difficile, nos organisations ne s'inscrivent dans aucun pacte avec le gouvernement qui devra rendre les comptes. Elles restent aux côtés des salariés et de toutes les structures syndicales qui interviennent dans des conditions très difficiles pour faire respecter le droit du travail, pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses, pour défendre les revendications vitales de l'ensemble de la population. Le système capitaliste n'est capable que du pire pour les salariés, pour leurs familles et au-delà pour tous ceux et toutes celles qui vivent de leur travail. C'est dès aujourd'hui qu'il nous faut préparer l'avenir. Bon 1er mai à tous et toutes et à bientôt.